Bonjour Florent, je suis avec Kevin pour l'association Léo Lagrange. Pouvez-vous nous présenter cette association Kevin ? Mais bien sûr ! L'association Léo Lagrange est une association d'éducation populaire qui a maintenant un petit peu plus de 60 ans, qui s'occupe principalement des métiers de l'animation, centres de loisirs, colonies de vacances et formations aux métiers de l'animation volontaire. Et nous plus particulièrement dans cette association, on s'occupe du programme Démocratie et Courage, qui est un programme d'éducation à la SONT et à la lutte contre les discriminations. Donc c'est des interventions dans les classes, auprès de collégiens, de lycéens et depuis peu d'élèves de primaire, où on va du coup au travers de jeux et de discussions les inviter à s'interroger sur leurs préjugés racistes, sexistes, homophobes et puis à s'interroger un peu sur les comportements, avec comme finalité non pas de condamner les élèves en leur disant « toi tu es raciste, toi tu es sexiste, toi tu es homophobe », parce qu'on serait bien mal avisé de le faire, et plutôt à s'interroger sur « finalement, est-ce qu'on ne gagnerait pas à vivre dans une société où on considérerait l'autre aussi, comme un individu qui a des droits, les mêmes droits que moi, plutôt que parce qu'il est différent, je dois le rejeter, l'exclure ». Voilà, c'est le but de notre association. Et puis nous on fait ça depuis 10 ans, pour le programme Démocratie et Courage, et on touche à peu près, je crois, 15 000 élèves par an depuis 10 ans, donc ça marche plutôt bien. Et également un peu d'informations, puisqu'on vous retrouve sur les Solid Days. Et voilà, on aime bien aller aux Solid Days, parce que c'est aussi l'occasion pour les volontaires qui interviennent de se retrouver dans un moment festif, et puis finalement on utilise les mêmes outils qu'on utilise avec les enfants, mais là de manière plus détendue, avec des adultes, et donc on s'amuse bien, et c'est un très bon moment. La question de la violence est également abordée avec l'association. On a aussi des outils sur la violence, on a une journée même dédiée à ça, puisque nous interviennent nous sur 6 heures auprès des classes. Et donc on a une journée qui s'appelle « Pour vivre ensemble, faisons un pas », c'est un titre très poétique et plein d'espoir. Et donc c'est toujours des outils, voilà. Là on va travailler avec les élèves sur la notion d'empathie, par exemple la souffrance que j'inflige à l'autre, etc. Voilà, le ressenti de l'autre. On va travailler sur la question des émotions aussi, ce qui va nous conduire à la violence, et puis gérer ces émotions aussi pour ne pas justement avoir de réflexes violents. On va travailler sur les insultes, on va parler de questions comme le harcèlement, le racket, les phénomènes de bouc émissaire, etc. Voilà, et puis on va conclure par du théâtre forum, donc où les élèves vont réfléchir ensemble à partir de situations qu'on joue, finalement comment nous, élèves lambda, on pourrait essayer d'intervenir pour éviter qu'il y ait des situations de violence, de racket qui ait lieu, voilà, sans inviter les élèves, bien sûr, à être des super-héros, parce que le but, ce n'est pas de se mettre en danger. Et le respect, rappeler que la démocratie, c'est également respecter les autres. Respecter les points de vue des autres, là. Dans chaque journée, on a quelques petites règles qu'on fixe en début de journée, et du coup, on en a une qui est, on laisse le dialogue ouvert. Voilà, et on leur explique que justement, on ne sera pas tous d'accord au niveau de nos points de vue, et que l'important, c'est d'entendre le point de vue de l'autre et d'argumenter, pas simplement de dire « Non, tu es à tort, non, c'est nul ce que tu dis », mais de dire « Je ne suis pas d'accord. » Et pourquoi je ne suis pas d'accord ? Et finalement, les élèves, quand ils argumentent, parce que nous, le but, c'est vraiment qu'eux-mêmes fassent la discussion, le débat, et que nous, on soit là juste pour les guider, les aiguiller, répondre à leurs questions. Et du coup, finalement, quand ils arrivent bien à respecter ce principe-là et on s'y attache, ils arrivent à nourrir un véritable échange, notamment quand on va parler de violence, par exemple, sur des sujets qui les touchent tous les jours, et à se rendre compte qu'il y a des choses où « Tiens, je ne me rendais pas compte que tu pensais comme moi » ou au contraire, moi, je pensais que tout le monde pensait comme moi et ce n'est pas le cas, peut-être que j'ai tort, et que je suis un peu violent dans mon comportement. Ça marche plutôt bien, voilà. C'est des méthodes qui marchent. On apprend également aussi des enfants, quand on voit les réactions. Ah ben complètement. On se nourrit aussi d'eux, voilà, c'est vraiment... Mais déjà, si c'est une intervention ou... Non mais oui, voilà, nous, les premiers, enfin, c'est super intéressant. Il y a des questions, moi, par exemple, je sais que sur les questions liées aux différences d'origine, etc., bon, moi, par mes études, j'étais un peu spécialisé là-dedans, donc je le sais très bien. Sur les questions liées au sexisme, à l'homophobie, je ne m'y connaissais pas beaucoup en arrivant, et finalement, c'est à partir de questions de jeunes où je me disais « mince, je n'ai pas la réponse, ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher pour la prochaine fois » ou alors d'autres élèves, voilà, qui vont eux-mêmes me dire « Ah ben moi, je connais quelqu'un qui a ça, et donc voilà, blablabla ». Je me souviens par exemple d'un élève qui connaissait bien mieux que moi la législation sur les agressions sexuelles parce que j'y suis après que quelqu'un de sa famille avait été victime, donc finalement, c'est lui-même qui a fait un peu un exposé à la classe là-dessus, et donc moi-même, le premier, j'étais content de découvrir ça. Et puis, ne serait-ce que aussi dans la façon d'expliquer les choses, c'est toujours très enrichissant aussi. Finalement, quand quelqu'un nous dit « je ne comprends pas », c'est toujours un bon exercice aussi pour soi, c'est-à-dire, s'il ne comprend pas, ce n'est pas forcément parce que lui est bête, c'est peut-être parce que moi, je n'arrive pas à expliquer. Donc voilà, là aussi, là-dessus, on se nourrit les uns des autres complètement. Et les enfants, une certaine spontanéité que l'adulte n'a pas forcément. Ça, c'est clair aussi, oui, complètement. Alors, dans le bon et dans le mauvais, c'est-à-dire que dans le mauvais, je vais passer vite là-dessus, des fois, ils ont des gros préjugés et ils vont nous balancer ça en bloc, mais ce n'est pas la peine de les citer parce que c'est des préjugés malheureusement trop connus. Par contre, la spontanéité, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout quand on a des fois un peu tendance à penser que les jeunes ne s'intéressent à rien, sans se moquer de tout, etc. Quand on commence à les lancer sur des questions d'égalité, de justice et d'injustice, ils s'indignent vraiment, ils ont une vraie capacité d'indignation. Ils sont pour une égalité stricte, réelle pour tout le monde, pas de privilèges pour personne ou alors des privilèges les mêmes pour tout le monde. Enfin, ils sont vraiment, voilà, ils ont un peu cette, on appellerait ça l'utopie ou l'espèce d'irréalité des enfants, voilà. Mais d'un autre côté, moi, j'appelle ça plutôt de l'espoir, quoi. Ils donnent vraiment de l'espoir dans le sens où ils aspirent vraiment à un monde plus égalitaire et ils le crient vraiment dans les interventions. Et ça, ça fait du bien de l'entendre aussi, quoi. Et sur le stand, pour mettre en avant vos propos, on peut retrouver le mur des insultes. Le mur des insultes, il marche plutôt bien. Alors ça, c'est un outil qu'on utilise justement dans la... On parlait des insultes de manière générale, mais aussi du sexisme, de l'homophobie, du racisme, des discriminations. En fait, on invite chacun, chacune à écrire sur un post-it d'une insulte. Alors, ben voilà, bon là, pour le coup, je vais donner quelques exemples. Salope, connard, fils de butte, enculé, voilà. Je suis désolé, du coup, si ça passe à la radio pour vos auditeurs. Mais du coup, voilà, et on va coller ces insultes en les classant selon que ce soit des insultes qui revisaient les femmes, les homosexuels ou les gens selon leur origine ou leur de peau. Et finalement, ben voilà, là, on a commencé à 16h quand ça a ouvert. Bon, à vue de nez, on va en avoir un peu plus de 100 de coller ou une centaine en tout cas. On se rend compte que le gros des insultes sont toujours sexistes ou homophobes et ou racistes à caractère, pardon, racistes. Et du coup, ça confirme que finalement, les insultes au quotidien reproduisent aussi des préjugés visant les femmes, les gens selon leur origine ou leur orientation sexuelle. Est-ce que cette idée de mur est venue des actualités ? Ah, non, j'ai presque envie de dire malheureusement, malheureusement, l'actualité a rattrapé. L'actualité, voilà, nous a rattrapés. Mais bon, voilà, sur les débordements homophobes qu'il y a pu avoir d'avant sur le mariage pour tous, malheureusement, c'est des propos que nous, dans les classes, on a toujours entendus. Voilà. Donc, j'aimerais bien dire que c'était une nouveauté et que ça a été un peu le réveil d'un monstre. Voilà, malheureusement, non, c'est des choses qu'on a toujours entendues. Maintenant, je ne veux pas dire non plus que tous les jeunes, tout le monde est homophobe parce que ce n'est pas le cas. Il y a aussi vraiment des classes où, voilà, moi, je me souviens, on avait montré à une classe de lycée des témoignages de personnes homosexuelles et un jeune homme qui racontait comment il s'était fait maltraiter au lycée, tabasser, insulté par d'autres. Et cet élève était un peu le viril, le beau gosse de la classe, très viril, etc. Et il a lâché une larme à la fin en disant « Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être aussi dur. » Et du coup, moi, ça m'avait ému aussi en me disant « Voilà, c'est beau, on peut être touché aussi, et je pense souvent que les choses sont liées à une méconnaissance, en tout cas chez les jeunes. » Probablement. Après, chez les adultes, je n'en sais rien à un moment, je pense. Une méconnaissance, mais il y a également un peu d'histoire sur le stand avec des publicités et non des moindres. « You can do it avec une femme », c'est des célèbres publicités où on voit que le cliché, ça ne date pas d'hier. Complètement. Et ça, d'ailleurs, aussi, c'est un bon rappel aussi ses pubs. Par exemple, le savon d'Irtof me blanchit avec une personne noire. Ou, voilà, celle sexiste, du mec qui fume une cigarette, soufflez-lui au visage et la femme est à vous, elle vous suivra partout. Bon, d'un autre côté, c'est aussi une autre lueur d'espoir parce que ça veut dire que, quand même, on a progressé. Oui, on en fait moins des comme ça. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a des fois tendance à se dire que les choses empirent, alors peut-être sur certains points, mais en tout cas, bon, j'ai quand même tendance à penser qu'on est dans une société, quand même, où les gens sont moins racistes, moins sexistes, moins homophobes, ou en tout cas, voilà, ont moins de préjugés comme ça. Donc, il faut juste continuer, quoi. Et c'est le travail des associations, pas que de la nôtre, d'ailleurs. Il y en a plein d'autres qui le font très, très bien. Et donc, voilà, il faut juste que les choses comme ça continuent. Et puis, l'être humain a une capacité d'oubli phénoménale. Donc, c'est également essentiel de remontrer des anciennes publicités, voir où on allait il y a comme encore quelques années. Ah bah oui, c'est assez clair. Et puis, d'autant plus dans des moments comme celui-là, où, c'est vrai que, voilà, dans un moment où c'est la crise qu'on n'arrête pas de nous balancer, où, finalement, il faut bien un moment qu'on trouve des boucs émissaires. Il faut bien qu'on se dise, c'est bien la faute quand même de quelqu'un, d'un groupe, de quelque chose. Donc, on va avoir tendance à, finalement, se tourner plutôt vers la haine de l'autre, plutôt que vers la solidarité. Et donc, voilà, nous aussi, tout le travail des associations, c'est aussi, voilà, de continuer le combat et puis de rappeler que c'est plutôt ensemble qu'on s'en sort que les uns contre les autres, quoi. C'est le vivre ensemble. Et l'association Léo Lagrange, on la retrouve où ? Comment vous contactez ? Alors, on la retrouve partout en France. C'est une très grosse association installée partout. Le siège est à Paris. Pour contacter la fédération Léo Lagrange, il faut aller sur Internet, taper Léo Lagrange, donc, j'ai envie de dire, comme ça s'écrit, enfin, comme ça se prononce. Et puis, du coup, à partir du site, il y a les numéros de toutes les associations régions, de tous les programmes, voilà. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre au bout du fil et se faire un plaisir d'orienter les gens désireux, soit d'intervention, soit d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui se font, des chantiers de solidarité internationaux, la défense des consommateurs, voilà, tout un tas de choses. De l'insertion aussi, pour les jeunes en difficulté, enfin, il y a des tas de choses, quoi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Et puis, bon festival.